Hello Youtube, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jane Wingirl Alors aujourd'hui je vais vous faire l'update de ma vidéo sur toutes mes palettes slick Alors parce que depuis ma première vidéo que j'ai faite au tout début de ma chaîne J'en ai racheté 8, donc en tout maintenant j'en ai 22 Alors je vous montre comment ça se présente Donc c'est un rangement en fait apparemment, un trieur pour les tiroirs Et j'ai mis toutes mes palettes dedans, mes blushs by free qui sont devant Voilà sur le côté, devant là ce sont des blushs individuels Enfin voilà, donc c'est assez impressionnant Donc j'ai pas toutes les palettes de chez Sleek Notamment la dernière je les ai pas achetées Il y en a certaines aussi anciennes que je n'ai pas achetées parce qu'elles me plaisaient pas tout simplement Alors où on peut trouver ces palettes ? Alors là c'est une liste non exhaustive que je vais vous donner Donc déjà sur le site officiel Sleek Makeup Sur le site Alice and Jo, donc alicejo.com, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos Sur le site Beauty Lips, sur le site Amivie Makeup Sur cindeliche.com, sur coloris.com, sur coin make-up, sur moon graffiti, beauty by elk Il me semble aussi Cosmetic For Less si je ne me trompe pas Et en magasin en France, vous pouvez trouver ça donc dans le quartier Château d'Eau à Paris C'est dans le magasin Feeling Makeup, donc boulevard de Strasbourg Également chez Coloris, donc au Halles, Forum des Halles Alors je vais commencer par vous montrer les swatchs de la palette Lagoon De la collection Aqua Collection Il faut savoir que j'ai collé une partie du packaging en carton sur l'une des deux faces de la palette Ça se présente comme ça Donc celle-ci c'est la Lagoon Vous voyez, ce sont des couleurs très acidulées, estivales Vous avez quelques mattes, mais surtout des irisés Alors voici les swatchs Donc il me semble que, voilà, la première ligne en fait c'est celle que vous voyez en dessous Ça c'est la ligne du haut Et ça c'est la ligne du bas Donc c'est quand même assez pigmentée Là il faut savoir que j'ai passé deux fois mon doigt dans le phare pour obtenir ça Voilà, donc ensuite une qui ressemble beaucoup à la Lagoon c'est la Candy Donc c'était une collection limitée qui est sortie je crois cet été ou l'été dernier, je ne sais plus En tout cas qui est assez récente Et elle se présente comme ça Donc pareil, couleur très acidulée Très vive Donc voici les swatchs Alors il me semble que, voilà, ça c'est la ligne du haut Oui c'est ça Et à droite c'est la ligne du bas Voilà, donc moi je préfère quand même la Candy Je la trouve un peu plus gaie Mais vraiment magnifique Encore une fois j'ai passé deux fois mon doigt dans le phare Donc la pigmentation est quand même assez bonne Ensuite je vais vous montrer la Acide qui se présente comme ça Donc le packaging n'est pas terrible terrible Alors c'est la fameuse palette avec des couleurs fluo Alors attention c'est un leurre, les couleurs fluo ne sont pas très 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 pigmentées Vous allez voir ça tout de suite Vous voyez on voit à peine le jaune, le orange fluo On voit à peine, ça c'est la première ligne Par contre les deux bleus là sont très très pigmentées Et donc la deuxième ligne à droite, vous voyez Encore une fois ce sont les couleurs foncées qui sont très pigmentées Mais sinon on ne voit pas grand chose Donc il faut absolument mettre une base blanche en dessous des fards fluo Ensuite je vais vous montrer celle-là Glory, pardon Qui est sortie à l'occasion des Jeux Olympiques 2012 Qui est, moi j'adore, je la trouve super belle Alors voilà, comment elle se présente Alors vous avez pas mal de couleurs claires en haut Des highlighters Personnellement, moi je les trouve vraiment magnifiques Regardez Vous avez du bronze, du doré, de l'argenté Donc la première ligne est en haut Et la deuxième est en bas Elle est vraiment superbe cette palette Ensuite il y a la suprême palette De la collection PPQ Shangri-La Qui est ici Donc je vous montre la palette Elle est juste super belle Moi je l'adore au début Franchement je ne voulais pas l'acheter Parce que je la trouvais hyper fade Mais en fait ça ressort super super bien Vous voyez Les couleurs sont super pigmentées Ensuite je vous montre la palette Donc c'est la Monaco De la collection Méditerranéenne Qui est vraiment super Moi j'adore le packaging Et là c'est un de mes coups de coeur Voilà je la trouve juste magnifique Cette palette Par contre certains fards sont secs Je trouve Par exemple sur la ligne du bas Le Bordeaux là Je trouve hyper sec Donc c'est vraiment dommage Mais sinon les couleurs sont assez variées Il y a de l'irisé Du mat C'est ça que j'aime bien en fait On peut faire tout type de maquillage Avec ça Ensuite Voici la palette Circus Alors je l'adore Regardez C'est la seule à avoir un packaging rouge Celle-ci j'ai trouvé sur le site Alice & Jo A 7 euros Et qu'elle me sent Ça fait bien longtemps pourtant Qu'elle est épuisée Mais sur le site Alice & Jo Il me semble qu'on peut encore la trouver En tout cas au moment où je l'ai acheté J'ai eu la chance Parce qu'on ne l'a trouvé nulle part ailleurs Donc voici les swatchs Les couleurs sont superbes Certains fards sont secs Alors je ne sais pas pourquoi Mais voilà Vous avez un orange là à droite Qui est tellement flashy Hyper pigmenté Celui-là Il est magnifique Ensuite je vous montre La Shangri-La Donc c'est la Respect Palette Pepe Q Shangri-La Donc Alors voici Celle-ci elle m'a un peu déçue En fait je trouve que Elle a l'air jolie comme ça Mais sur moi C'est pas hyper intéressant C'est un peu fade Je dirais Je sais pas Moi je la trouve pas exceptionnelle Mais bon elle est jolie quand même Alors voici la Good Girl Qui est donc en édition limitée C'est dans les tons en fait Oranger Et rose Comme vous pouvez le voir Donc moi j'adore cette palette Alors elle se suffit pas à elle-même Puisqu'il n'y a pas de noir Il n'y a pas de couleur Très foncée Donc pour faire un joli dégradé Je pense qu'il vaut mieux Compléter avec une autre palette Mais en tout cas Moi je la trouve Juste Mais superbe cette palette Ensuite Je vais vous montrer La Kura Sao Et celle-ci C'est un de mes coups de coeur Une de mes préférées Parce que tout simplement Vous voyez Les couleurs sont très variées Très estivales Très pigmentées Vous voyez Il y a vraiment des couleurs Très originales Qu'on trouve pas partout Ensuite voici la PPQ Me, Myself and I Que je trouve sublime Comme toute D'ailleurs Les couleurs sont Très différentes Les unes des autres C'est ça que j'aime beaucoup En fait On peut faire vraiment Pas mal de combinaisons Avec tout ça Ensuite Je vais vous montrer La Sunset Alors c'est celle que j'ai Le plus désirée Je crois C'est l'une des premières palettes De Sleek Makeup Et Voilà les couleurs Ça fait penser Au coucher de soleil Elle est vraiment Super belle Par contre Les fards S'abîment facilement Ils sont assez Friables Je sais pas Comment on dit Mais C'est à dire Quand on enfonce Le doigt un peu Trop fort Ça peut Vite détruire le fard Donc faire très attention Voilà Donc ces couleurs Elles sont juste Sublimes Ce que j'aime bien Avec les plus claires C'est qu'elles peuvent Servir d'un lighter Et aussi de couleur Principale sur la paupière Elles sont toutes Vraiment super belles Je vais vous présenter Les deux Ultra Matte Donc V1 et V2 Je commence par la Ultra Matte V1 Donc c'est Bright Donc des couleurs Vives Assez claires Ils se présentent Comme ça Alors ces couleurs là Je les adore Je crois que c'est Ma palette colorée Préférée Je sais pas si ça ressort Bien comme ça Mais en tout cas Sur les paupières C'est vraiment Hyper hyper Pigmenté Ce sont des couleurs Qui ressortent Vraiment Limite sans base blanche En dessous Elles sont magnifiques Ensuite je vais vous montrer Donc la Ultra Matte V2 Donc la Darks Avec des couleurs foncées Donc toutes mattes Bien entendu Comme la V1 Voilà Magnifique Pour faire des smokies C'est superbe Donc la voici Vous avez quand même Pas mal de couleurs Donc du vert Du bleu Des highlighters Du bordeaux Maintenant je vais vous présenter La Primer Palette Qui est une palette De fard gras Qui serve de base Donc c'est absolument A mettre en dessous De fard poudre Sinon ça donne pas grand chose Et ça risque de filer Dans les plis Donc voici les couleurs C'est assez pigmenté Quand même Et assez varié Donc vous en avez vraiment Pour tous les goûts Ensuite Alors je vais vous montrer La Palette Storm Alors qui est assez Prisée Assez connue Sur Youtube C'est vrai que c'est une palette Qui est vraiment super Pour les maquillages Quotidien Comme de soirée Aussi Qui est vraiment super Vous la montre de près J'aime bien la ligne Du dessous Les fards sont vraiment Hyper pigmentés Vous avez vraiment De tout Alors on arrive Presque à la fin Voici la Eau naturelle Donc une palette De neutre Qui est quand même Assez jolie C'est pas Ma palette préférée Puisque le neutre Ce sont pas mes couleurs Préférées en général Mais La voici J'aime bien surtout Les couleurs irisées Il y a pas mal De couleurs de transition Bon je la trouve Intéressante Quand même Cette palette Ensuite Je vais vous montrer La hausse spéciale Qui reste quand même Pour moi Une palette Assez neutre Donc elle se présente Comme ça Pour moi Elle a Rien de si spécial En fait Donc voici Les swatchs Voilà C'est pas quelque chose Qui ressort énormément Sur moi En tout cas Maintenant Je vais vous montrer Les sparkle 1 et 2 Donc voici La numéro 1 Super packaging Alors ce sont Bien sûr Des fards Pailletés Quasiment tous Sont pailletés Alors j'adore Vraiment cette palette Cette palette Pardon Faut savoir que Les paillettes Ne restent pas Sur la paupière Il faut vraiment Mettre un fixateur Pour avoir Cet effet Pailleté Pendant plusieurs heures Donc voilà Les couleurs Sont un peu Foncées Quand même Vraiment Je la trouve Magnifique Ensuite Je passe A la sparkle 2 Alors Qui se présente Comme ça Super packaging D'une aussi Donc c'est très Festif Encore une fois Les fards Sont presque Tous pailletés Mais les paillettes Sont beaucoup Moins présentes Je trouve Dans les fards Donc Oups Je suis en train De la casser Là Alors Voici les swatchs Vous voyez C'est beaucoup Beaucoup moins présent C'est un peu plus vif Je dirais Donc Voilà ce que Je vais pouvoir Vous la montrer Parce que J'ai un petit peu Cassé L'emballage C'est pas très très grave Donc voilà Donc voici Les deux dernières palettes D'abord Je vais vous montrer La snapshot Donc Qui est une palette Très estivale Avec des couleurs Acidulées Irisées Donc voici Les swatchs On va plutôt mettre Comme ça Cette palette là Aussi Je la voulais A fond Elle ressemble Un petit peu A la Kura Sao Je trouve Ou à la Candy Enfin c'est à peu près Dans le même genre Donc voilà Magnifique Et à l'opposé La Bad Girl Qui est l'une De mes palettes Préférées Et oui Je dis ça Pour la moitié Des palettes Mais c'est vrai Regardez-moi ça C'est juste Trop beau Vous avez Des verres foncés Des violets foncés Des highlights Des noirs Des gris Vous avez tout ce qu'il faut Pour faire des smoky C'est hyper hyper pigmenté Avec ça Vous avez un look Alors vraiment Rock'n'roll A fond Donc voilà C'est terminé Donc pour ma Mini revue Mini entre guillemets De mes palettes Sleek Donc j'essaie d'aller vite Sur chaque palette Pour pas que ce soit Trop long J'espère que ça va vous aider A faire votre choix Si vous avez l'intention D'en acheter Donc certaines ne sont plus disponibles Mais n'hésitez pas Quand même à fouiller Sur les sites internet Parce que des fois Vous avez de belles surprises Et des anciennes Editions limitées Qui sont encore disponibles Donc il faut savoir Que le prix est vraiment Très bas C'est à peu près 9 euros 10 euros par palette Selon l'endroit Où vous l'achetez Ça peut être plus Par exemple en magasin Feeling Makeup C'est un peu plus Je crois que c'est 11,90 Un truc comme ça Mais en tous les cas Ça reste pas cher du tout Et ça vous permet De vous maquiller De façon Comment dire Très remarquable Dans le sens où Ce sont quand même En fait Des fards Qui se voient Pour la plupart des palettes C'est quand même quelque chose Qui vous donne un résultat En fait Tout de suite Bien visible Donc c'est ça que j'aime Comme ça J'ai pas besoin De repasser 3-4 couches J'ai directement Un résultat hyper pigmenté Donc si vous aimez Ce type de pigmentation Foncez Donc voilà J'espère que ça vous a plu Je vous souhaite Une excellente journée Ou soirée Je vous dis à très bientôt Bye bye